Musique Alors Vato lui-même, je crois que tout le monde connaît son nom, si c'est le plus. C'est pas cette merdelle. Musique C'est vraiment un artiste de transition qui est né en 1684 et qui est mort jeune à l'âge de 37 ans en 1721. Et si on regarde un peu à quoi ça correspond dans l'histoire de France, en fait l'essentiel de sa carrière s'est passé sous le règne de Louis XIV. Quand tu regardes les peintures de Fragonard qui sont vraiment à l'extrême fin du règne de Louis XIV, c'est le début, vraiment du grand rococo, enfin vraiment dans les années 60 jusqu'à 70 et 80. En fait c'est une reprise de Vato qui était le peintre de la fin du règne de Louis XIV et de la Régence. Cet artiste est un artiste de transition, mais c'est vraiment lui qui a inventé un nouveau style et qui ouvre vraiment le 18e siècle. Malgré le fait qu'il ait été solarisé comme on dit, tu vois c'est extrêmement joli là, on a quand même la puissance intitrée de sanguine, ce qu'on appelle des 103 crayons, blanc, sanguine et graphite ici. En fait ça donne une luminosité, toute la vie s'y révèle. Et alors là-dessus c'est intéressant aussi parce que l'un des maîtres que Vato aimait beaucoup, c'est Rembrandt. Et tu regardes comme ça, tu vois que c'est une citation de Rembrandt, très rembranesque. On les entre là comme ça, et là par contre c'est complètement France 18e. L'exposition est formée d'une partie de la collection d'Edmond de Rothschild, offerte au Louvre en 1935. Au sein donc de cette collection, il y a les quatre albums qu'on appelle les albums Julienne, qui sont des albums que Julienne a fait fabriquer dans les années 1720-1730, en hommage à son ami Vato, le peintre Vato. Ces recueils sont la première grande entreprise éditoriale du 18e, fin du règne de Louis XIV, et sous la régence évidemment, début du règne de Lucas, reprenant des peintures de Vato qui étaient celles de la fin du règne de Louis XIV et de la régence. En fait, ce qu'il y a de bien dans la collection Rothschild, c'est qu'on a les quatre recueils Julienne complet, ce qui est extrêmement rare, parce que les antiquaires, dès le 18e, ont commencé à découper, à les vendre à la feuille. C'était un peintre qui avait une vie assez obscure, mais en même temps, on a parlé de lui. Alors évidemment, on a parlé de lui après sa mort, donc peut-être qu'on a un peu brodé aussi autour de cette vie d'errance presque, que Vato était un être assez introverti. En tout cas, c'est un être certainement souffrant, mais il se trouve que le mythe a grandi aussi, donc déjà au 18e siècle, et puis au 19e siècle, il est devenu un peintre presque romantique. Il a eu une courte vie, mais excessivement productive. En fait, quand on voit le nombre d'œuvres qu'il a produites, alors des dessins, beaucoup de dessins, il devait être dessiné tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'après nature, en fait. Vato, il y a énormément de dessins à Gersin et ensuite à Julienne, sont gravés, et ils ont été gravés par les plus grands graveurs français du 18e, dont Boucher. Et c'est là que Boucher apprend ce qu'on appelait la fête galante, ou ses études d'après nature. Ça a formé la plupart des graveurs français, et qui deviennent peintres du roi ensuite, du 18e siècle. C'est tout le génie de Vato, c'est d'avoir su saisir, c'est pas tellement représenter la réalité, c'est saisir une sorte d'instant immédiat. Sous-titrage ST' 501 Donc là, nous sommes devant une gravure de très grand format, qui représente l'embarquement pour Citer de Vato. C'est un sujet évidemment qui évoque la mythologie, puisque Citer, c'est l'île où est née Vénus, dans l'histoire, dans la mythologie antique. Donc une île qui est au sud de la Grèce, qui a au 18e siècle un retentissement extraordinaire, parce que Citer, Aléa Citer, dans le langage courant, c'était vraiment l'amour physique. Qu'est-ce qu'il a représenté ? En fait, une figure, la seule figure nue, est une figure d'une statue antique. Donc Vénus est présente. C'était plus facile de placer là une nudité sous forme de sculpture. Et la sculpture, ça semble vraiment une sculpture vivante, tellement on a l'impression de sentir la chair, même dans son attitude, une sorte de dialogue entre les promeneurs. Et cette statue vraiment vous met dans une sorte de paysage, de rêve, une sorte de paradis. Donc le sujet est très simple, c'est des pèlerins. On les appelle des pèlerins parce qu'ils vont en pèlerinage à cette statue de Vénus. Et Vâteau les a affublés d'une petite capeline et d'une canne avec des petites coquilles, comme si c'était des pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle. Mais c'est d'un autre pèlerinage qu'il s'agit. On voit les pèlerins comme si c'était un seul couple, vous voyez, assis, qui se parlent. Et puis ensuite, on commence à se lever et puis ils se dirigent vers le bateau qui est censé les embarquer, les emporter à Citerre. En tout cas, dans l'œuvre de Vâteau, c'est évidemment son tableau le plus ambitieux par sa dimension, par le nombre de figures et par ce mélange justement entre la mythologie un peu et puis, donc il demandait quand même le génie et de l'invention. Et puis on a l'impression qu'il a placé là presque tout son catalogue de figures, figures qu'on retrouve dans des plus petits tableaux, même dans ses dessins, des femmes qui baissent les yeux, qui ont l'air timides, mais qui se laissent quand même facilement séduire, l'insistance des hommes, enfin bon, c'est vraiment un tableau formidable. C'est le testament pictural de Vâteau, quand il est malade, des chats, en mourant. Et il peint ça pour se délier les doigts, comme il le dit, pour une enseigne, l'enseigne de la boutique de Jarsin, qui était son ami et marchand de tableaux, qui avait sa boutique sur le pont neuf. On met en caisse un tableau de rigaud et on sort le nouveau style, qui est le nouveau style, celui de Vâteau, celui de la vie, du retour à la vie, c'est très important. Parce que c'était la cassure de l'académiste de 2014, qui est le grand style de Lebrun, le grand style de Guerrier, etc. qui était devenu une chose totalement artificielle. Et c'est Vâteau qui redonne la vie sur ça, les études d'après nature, le titre est fondamental. C'est un peintre qui à la fois faisait partie de l'Académie royale, mais qui n'a pas été enfermé, en fait, dans l'académisme. Et donc voilà, c'est une belle leçon. À son époque, c'était le retour à la vie, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada